Il y a quelques jours que vous avez parlé du modem 4G que j'utilisais régulièrement, mais comme j'étais en voiture, je n'ai pas eu la bonne idée de vous le montrer. Alors aujourd'hui, je vais vous le montrer. Et le voici, vous le trouvez beau ? Je l'allume, il va falloir attendre une vingtaine de secondes pour qu'il se mette en place, et une fois qu'il sera en place, je verrai le nom du réseau Wi-Fi, le mot de passe, la connexion, 4G, 3G, etc., puis d'autres informations. J'allume le Wi-Fi sur l'iPad, normalement ça se connecte immédiatement, mais là en l'occurrence, je vais le connecter manuellement en touchant le nom du réseau Wi-Fi. Ce qui n'est pas mal, c'est qu'avec le petit menu, on peut afficher un QR code du mot de passe, et un QR code qui nous mène vers l'app, super transition pour parler de l'application, qui va nous permettre de voir l'état de la batterie, puis activer un mode économie de la batterie. On aura aussi un raccourci vers l'activation des notifications, des données mobiles à l'étranger, etc., l'accès au SMS, ça peut être utile, l'accès au stockage si on met une carte SD, mais je n'en ai pas. On aura un Wi-Fi extender qui va permettre d'étendre un réseau Wi-Fi existant. On a aussi la liste des appareils connectés, et on peut normalement changer leur nom, et aussi les virer du réseau, mais je ne sais plus comment on fait. En tout cas, ça, c'est assez pratique si quelqu'un se connecte alors que vous ne le vouliez pas. On a aussi l'onglet appareil, qui va nous permettre de changer les informations, le code PIN, etc., réseau pour se connecter au bon réseau de votre opérateur. Il faudra d'ailleurs y passer sûrement un petit peu de temps au début pour bien paramétrer les bonnes adresses, et ça, votre opérateur vous indique tout. On peut également changer le mot de passe de connexion, le nom du réseau Wi-Fi, ainsi que son mot de passe qui va s'afficher lorsque vous allez créer ce réseau Wi-Fi. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à laisser un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada